Je suis Krasso Dioro Joël Shalom à l'état civil, on m'appelle Prophète Joël Krasso. Je suis le responsable d'une fondation qu'on appelle la Fondation Espoir de Vie. Prophète Joël Krasso Espoir de Vie, d'abord j'exerce un ministère de la destruction des oeuvres de la sorcellerie, mais en dehors de ça, voici le vrai visage du Prophète Joël Krasso, c'est que le Prophète Joël Krasso fait du social. Ça fait pratiquement cinq ans que nous avons mis sur pied une fondation, une fondation qui est chargée de pouvoir protéger l'enfant, parce que l'enfant a le droit à la protection, l'enfant a le droit à la santé, l'enfant a le droit à l'éducation. Donc déjà sur le terrain, voici les différentes activités menées. Vous voyez ici, nous avons fait dans un village qu'on appelle Gros, 1000 jouets aux enfants. Voilà, 1000 jouets, chaque année nous apportons, n'est-ce pas, des cadeaux. J'ai tenu à dire que ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'État qui nous subventionne, ce n'est pas l'État qui nous donne les jouets, c'est à titre personnel, c'est à titre personnel que nous essayons d'apporter la joie dans le cœur des enfants qui ont vraiment besoin de tout ça pour grandir. Voilà, de grandir, voilà. Et puis voici encore par la grâce de Dieu les jouets. Et ici, l'année dernière, en 2016, nous avons offert plus de 500 kits scolaires aux enfants de Divo, la région de Lodjubois. D'abord 200 kits scolaires aux enfants de Zaroco dans un village vers Iré, l'âge prophétique de Iré. Et 300 kits scolaires aux enfants de Divo, présentement Dialogue. Voilà, donc vous voyez ici, vous voyez ici des enfants, voilà, vous voyez ici. Et pendant que je te suivais, et je tenais aussi à dire, ce n'est pas forcément les enfants chrétiens. Ici, dans une école même des enfants coraniques, nous sommes allés aider les enfants en difficulté dans le quartier qu'on appelle Dialogue. Regardez ici, il y a un sac de riz, un chassé de sac de riz. Et j'ai été vraiment choqué, donc j'arrache le chassé de chaque sac de riz. Je jette, je donne un autre catarbre à l'enfant, et les enfants sont suivis parce que chaque mois, on leur apporte une assistance. Une assistance pour que demain, ils soient des cadres. Voilà, parce que l'enfant a droit à l'éducation. En temps normal, l'école doit être obligatoire, parce qu'aujourd'hui, si le professeur Crasso s'est lié, c'est parce qu'on l'a mis à l'école. Donc les enfants doivent s'allier. Et quand un enfant ne s'est pas lié, c'est un grand handicap. Voilà, donc pour nous, nous luttons pour tout ça, pour que l'enfant puisse vraiment être épargné, puisse grandir et devenir cadres des mains. En tant qu'un citoyen, il va réellement, c'est ma contribution au développement de ma nation. Voilà, donc voici les veuves. Nous nous occupons des 90 veuves. Chaque mois, on leur donne 30 000 francs, plus un sac de riz. Et nous leur apportons leur soutien. Parce que soutenir aussi une veuve veut dire, n'est-ce pas, indirectement soutenir un orphelin. Parce qu'ici, dans les villages, vous savez très bien, quand quelqu'un meurt, la femme veuve est abandonnée. Carement, on rache le champ de son mari de fin, elle reste là, abandonnée. Et puis les enfants sont en difficulté. Et donc, on a décidé d'aider les veuves. Et chaque mois, nous les soutenons par la grâce de Dieu. Voilà, donc voici les veuves que nous soutenons. Et j'étais, l'année dernière, aussi en 2016, en train de répéter la Fondation Rose-Marie-Durot. J'ai constaté qu'il y avait des enfants en difficulté. Et partout où je passe, quand il y a des enfants orphelins, je rapporte mon soutien. Parce que, en fait, pour faire une histoire, mon histoire, c'est que je suis orphelin. J'ai été orphelin très tôt, très tôt de père et de mère. Et ça n'a pas créé un handicap dans ma vie. Ça m'a permis de me battre. Donc, chaque fois que je rencontre les enfants, on leur appartient mon expérience. C'est parce qu'on est orphelin de père et de mère qu'on doit abandonner la vie, qu'on ne doit pas, n'est-ce pas, se battre. Non, voilà. Donc, quand on est orphelin de père et de mère, on doit se battre. Donc, moi, en même temps, orphelin de père et de mère, j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de créer un jeune orphelinat. Au moins, tout ça, on a décidé de créer un orphelinat, de mettre un orphelinat en place. Et c'est ce qu'on essaie de faire, par la grâce de Dieu. Vous voyez, ça, c'est les veuves. Voici les veuves qui nous sont en dessous. Voici les kids scolaires dans le village de Zaroco. Voici les enfants qui nous aidons par la grâce de Dieu. Rapport. Voilà. Voilà. Donc, voici les enfants veuves qui nous aidons dans la région ici. Encore plus de 500 enfants. Ceux qui seront là-bas, logés, seront plus de 100 enfants. Parce que les locaux sont un peu restreints. Ça ne peut pas être plus de 500 enfants. Donc, 100 enfants. Donc, ici, nous donnons aussi à manger aux enfants. Ici, le truc est en chantier. Le bâtiment de la fondation est en chantier. Mais maintenant, c'est fini par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, voici un peu nos activités au niveau de la région. Nous apportons, n'est-ce pas, la protection pour nous. Cette fondation s'occupe de la protection de l'enfant, l'éducation de l'enfant, de son suivi, son bien-être, l'enfant en droit à la santé. Nous menons aussi des campagnes dans les différents campements pour pouvoir voir l'état de santé des différents enfants. Nous soutenons aussi des enfants en difficulté telles que nous apportons notre contribution. pour dire, on ne fait pas, on ne mandit pas. Ce n'est pas parce qu'on a une fondation qu'on doit demander aux gens de nous aider, nous aider. Non, non. Le plus grand donateur, c'est Dieu. Celui qui se sent concerné par la chose. Parce que souvent, il y a des gens qui disent, ah, prophète, on a vu un élément de tes vidéos. Le Seigneur nous a mis à cœur de te soutenir. Voilà. Donc, nous ne faisons pas une orphelinat pour commander. Nous ne demandons pas aux gens. Mais nous demandons au Seigneur de nous soutenir. Et c'est ce que le Seigneur fait en touchant le cœur des bien-aimés. Et j'ai tenu aussi à dire merci. Parce que le Seigneur a touché sur le cœur de beaucoup de personnes, certaines personnes qui nous ont soutenues pour réaliser, n'est-ce pas, ce grand projet tel que l'ouverture de l'enfant aura lieu aujourd'hui 15 ans à Divo. A Divo, donc, que la gloire est vente au Seigneur. J'ai tenu aussi à dire que l'argent, c'est vrai, l'argent que nous avons, au moins le professeur de Krasso, ça nous a pris des millions. La création, en fait, ce qui est rentré dans la construction de l'orphelinat, c'est des millions. Voilà, c'est des millions. Je pouvais construire une maison à Divo même, au VIV. Mais je suis en train de louer une maison. Je loue une maison ici. Je loue cette d'habitant et tout ça. J'ai une voiture qui n'est pas une voiture de luxe. C'est un moyen de déplacement. On pouvait vraiment se faire plaisir en achetant des voitures de luxe plutôt. En achetant des belles choses. Mais cet argent, nous, on investit dans la vie des êtres humains qui ont aussi besoin de nous. Voilà, donc, c'est pour dire, quand Dieu donne le minimum qu'on a, on le partage. Parce que quand on croit en Dieu, on respecte aussi l'être humain fait à l'image de Dieu. Voilà, pour dire, le prophète Krasso, ce n'est pas parce qu'il a des grands moyens. Et j'aimerais que tout le monde puisse aussi suivre l'exemple. Moi, j'encourage les gens à aider. Parce qu'il faut partager. Avec Dieu, on partage. Voilà. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui aime une personne et qui ne partage pas. Voilà. Aimer, ça veut dire qu'il faut partager. Voilà. Donc, je rends toute la gloire au Seigneur pour dire l'argent que nous avons. Nous, nous aidons les personnes en difficulté. Shalom, que Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada